Bonjour à tous, passons maintenant à la typologie de projet. J'avais expliqué dans une vidéo précédente qu'il existait différents types de projet. Ce n'est pas le plus important, mais bon, ça reste quand même assez important le jour où on vous pose la question. Alors, il y a les classifications en fonction du commanditaire. Projet interne, projet externe. Projet interne, l'entreprise réalise le projet pour son propre compte. Projet externe, c'est un projet réalisé pour le compte d'une entité tierce. Comme par exemple, moi sur YouTube, c'est un projet externe. Puisque je travaille pour la chaîne YouTube, Microsoft, Google, ce sont des partenaires, ce sont mes employeurs aussi. Et moi, je suis soumis à la législation française d'être entrepreneur pour pouvoir gérer ses revenus publicitaires. Il y a la classification en fonction du résultat. Projet de type ouvrage. Ça, c'est une réalisation unique. Exemple, construction d'un immeuble. Une fois que l'immeuble est fini, c'est un type ouvrage. Il faut que l'immeuble, il est fini. Après, les projets en fonction du développement de produits. Le résultat de ce projet est un système qui lui-même produira des produits en série. Comme par exemple, mon projet. C'est un projet de développement de produits. En vérité, c'est plutôt des services, mais c'est pareil. Le cours, c'est un produit. L'enseignement, c'est un service. Mais le cours est un produit et qui implique de développement, développement, développement. Donc, c'est un projet de type produit, de développement de produit. Et enfin, il existe les projets fermés et les projets ouverts. Alors là, les projets fermés, le résultat attendu et connu dès le début du projet, il n'y a que peu de place pour la création. Par exemple, comme on l'a dit, la construction d'un bâtiment. Une fois que le bâtiment est construit, il n'y a plus de création, c'est fini. Et les projets ouverts, celui-là, un logiciel de jeu, par exemple, j'ai ici. Importance des phases d'exploration et caractéristiques. Parce que très tardivement, on saura définir le projet. Et les possibilités de choix sont quasiment infinies. Donc, c'est un projet ouvert, comme le mien. C'est un projet ouvert. Donc, voilà pour la typologie des projets. Donc, décrivez-le dans votre business plan. Mais ce n'est pas le plus important. Mais si on vous le demande, au moins, vous savez quoi répondre.